Musique Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette nouvelle émission de C'est la vie sur Radio la vie en ligne. Le sujet de notre émission d'aujourd'hui concerne l'histoire égyptienne. Nous avons décidé de vous présenter une série d'émissions concernant l'histoire égyptienne sur Radio la vie en ligne. Et aujourd'hui c'est l'émission sommaire, c'est-à-dire que nous allons parcourir les grandes époques et périodes de l'histoire pendant cette émission pour vous préparer à mieux suivre par la suite les époques de l'histoire qui seront développées une par une dans des émissions différentes. Et nous allons faire son grand voyage avec notre invité Abel Edaba, guitaristique et interprète. Abel Edaba, guitaristique et interprète. Abel Edaba, Peter, Louvain D'ét rappelateur D'étге de l' características et interprète. нибудь D'étude Abel Edaba, tatou vais C'est parti Sous-titrage Bonsoir Abiel, comment vas-tu ? Bonsoir Sarah, bien et toi ? Oui, très très bien. Alors aujourd'hui, donc, toutes les deux, on a décidé de parler de l'histoire, donc pour se cultiver pendant cette période assez perturbante, difficile, très difficile, oui, dans tous les pays du monde. Donc on n'a pas le droit de sortir, faire des visites, faire du tourisme, mais on a décidé toutes les deux, on a pensé en fait à cette idée de travailler dans plusieurs émissions sur l'histoire, donc égyptienne, et donc comme tu es guide professionnel, donc tu vas nous aider, tu vas nous donner énormément d'informations concernant l'histoire, n'est-ce pas ? Ok, l'histoire de l'Egypte. D'abord, histoire, comment ça veut que le mot histoire, ça veut dire quoi histoire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire histoire ? Quand on parle de l'histoire, c'est-à-dire le passé. Même le mot en anglais est composé de deux mots, history, his story, le passé d'un homme. Et c'est pour cela qu'il faut qu'on sache qu'il y a une très très grande différence entre l'histoire, le début de l'histoire d'un pied comme l'Egypte et le début de la vie. C'est complètement différent. L'histoire, comme on a dit, c'est raconter le passé. Et comment est-ce que nous pouvons raconter aux autres générations ? En écrivant, l'écrit, l'écriture. Et alors, le début de l'histoire est relié avec le début d'avoir l'information, d'écrire. Et comme je viens de dire, c'est pour cela, il faut qu'on sache qu'il y a une grande différence entre le début de l'histoire, c'est-à-dire quand l'homme a commencé à écrire, et le début de la vie. Comme nous parlons de l'Egypte, nous prenons l'Egypte comme exemple. L'histoire égyptienne, elle commence vers 3200 avant Jésus-Christ. Entre parenthèses, nous lisons toujours vers environ, parce que nous ne sommes pas 100% sûrs de la date. Il y a des égyptiens qui lisent à 3200, 3200, 3200. Pour nous, Sarah, comme tu sais, un ou deux siècles de différence, si ça ne fait pas un grand problème, comme notre histoire est déjà très ancienne. Et alors, en 3200 avant Jésus-Christ, les premiers scripts, ou bien le premier script a commencé à noter, a commencé à écrire. Mais la vie même a déjà commencé beaucoup, beaucoup plus tôt que sa date. Comme nous savons tous, que l'Egypte est le cadeau d'une île. La pluie ne tombe pas, il tombe peu. Peu, c'est-à-dire au Caire, dans une ville comme le Caire, ou bien les villes autour du Caire, maximum 6-7 fois par an. Il pleut rare au sud. Au sud d'Aluxor et Aswan, une fois tous les 5 ans, tous les 10 ans. Et c'est pour cela, les monuments là-bas, ils sont bien conservés. Et comme nous savons tous qu'il pleut fort sur la Méditerranée, surtout à l'Exandrie, parce que c'est au bord de la Méditerranée. Mais dans toute l'Egypte, très peu. Et c'est pour cela, la pluie, nous ne pouvons pas faire confiance. Nous faisons confiance au Nil. Les anciens Égyptiens commençaient à vivre individuellement autour du Nil. L'homme, le premier homme, il commençait à se mettre à la recherche de l'eau. L'homme, il trouve un endroit où il y a de l'eau, il s'installe. Il court derrière les animaux pour manger la viande, pour s'habiller avec sa peau. Un début tout à fait primitif comme toutes les civilisations. Oui, bien sûr. Et puis l'homme, il découvre l'agriculture. Et c'est l'agriculture qui crée un sens de stabilité. Ce sens de stabilité, il crée le besoin de vivre en groupe, former des groupes. Chaque groupe voulait choisir quelqu'un comme chef. Quelqu'un pour organiser leur vie, pour régler leurs problèmes. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à avoir ce que nous pouvons appeler aujourd'hui une vie politique. Un groupe qui vit ensemble avec un chef qui dirige. Petit à petit, il connaissait le système des villages avec l'homère du village. Et à la fin, voilà, ce système se développait. À la fin, il a formé des empires. Ils avaient deux empires. L'une au sud et l'autre au nord. Les anciens égyptiens appelaient le sud la Haute-Égypte et le nord la Basse-Égypte. Et pas le contraire. Oui, c'est vrai. Le sud, c'est la Haute, le nord, c'est la Basse. Parce que le Nil, il va du sud au nord, pas du nord au sud. Parfait. Il y avait un roi sur le sud qui a porté une couronne blanche. Un autre sur le nord qui a porté une couronne rouge. Il connaissait aussi la fleur comme symbole. La fleur du papyrus, il était le symbole du nord, la Basse-Égypte. La fleur, le lotus, était le symbole du sud au bien de la Haute-Égypte. Comme il y avait deux terres l'une près de l'autre, c'était normal et logique qu'il y aurait des guerres. Parce que chaque roi voulait être le roi sur le deux terres, la Haute et la Basse-Égypte. Et alors, il y avait plusieurs batailles entre les deux rois. Jusqu'à l'arrivée d'un roi, Fora, qui est arrivé du sud. Il a fait la guerre contre le roi du nord. Il a gagné la guerre. Il a unifié le deux terres, la Haute, avec la Basse-Égypte. Avec la réunification entre le deux terres, la Haute et la Basse-Égypte, notre histoire commence. Parce que sa date était reliée avec le début de l'écriture. Parce que le premier scribe, il a voulu nous dire qu'aujourd'hui, nous avons un seul roi sur le deux terres, la Haute et la Basse-Égypte. Il a trouvé un palais tanchiste qui s'appelle le palais de Narmar, qui est gardé maintenant au musée égyptien du Caire. Il a représenté le roi deux fois, sur un côté avec la blanche coronne du sud, sur l'autre côté avec la blanche coronne du sud et la rouge coronne du nord. Il commençait son premier état d'écrire pour nous faire prononcer le nom du pharaon Narmar sur le deux côtés, pour nous dire que ça, c'est le même roi sur le deux terres, la Haute et la Basse-Égypte. Et sa date est considérée comme le début de l'histoire égyptienne. Et sa date était plus ou moins 3200 avant Jésus-Christ. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça, c'est la date, ou bien ça, c'est le début de l'histoire en Égypte. Et après Sarah, l'histoire est continuée, plusieurs, plusieurs époques. La première époque dans l'histoire égyptienne, l'époque pharaonique. Il s'appelle l'époque pharaonique parce que le roi de l'époque était appelé pharaon. Et j'arrête au mot pharaon. Le mot pharaon, il vient du mot perra, la maison de Dieu Ra, le Dieu Ra, le Dieu Soleil. Et il y en a qui disent que Ra, c'est l'origine du mot rayon. Ça vient du mot Ra chez les anciens égyptiens. Après l'époque pharaonique, qui commence, comme on vient de dire, à peu près 3200 avant Jésus-Christ, finit exactement 332 avant Jésus-Christ. Ça, nous sommes sûrs de la date parce que c'était l'arrivée d'Alexandre le Grand en Égypte, le début de l'époque grecque. Sous-titrage MFP. C'est parti. Alexandre le Grand est arrivé en Égypte 332 avant Jésus-Christ. Il était très malin, très intelligent. Il a su que les égyptiens sont religieux. Pour éviter d'avoir des problèmes avec ce toble, il fallait montrer croyance en leur culte. Il a cherché le Dieu le plus important. On lui a dit qu'il était Amon Ra, comme Amon Ra était le Dieu local de la capitale à l'époque. Thèbes, ou bien Luxor, actuel. Il a dit que lui, il croit en Dieu Amon. En plus, il est son fils. Il est allé de Luxor de Thèbes jusqu'à Siwa pour construire un temple, un oracle au Dieu Amon. Alexandre, sur son voyage, sur sa route, il a trouvé la position de la ville qui portait plus tard son nom, qui s'appelle aujourd'hui Alexandrie. Il a bien admiré sa position comme elle était au bord de la, et toujours bien sûr, au bord de la Méditerranée. Il faut dire aussi, Amir, qu'Alexandrie est ta ville natale. Donc, n'est-ce pas ? Oui, oui, c'est vrai. Quelque chose que je viens d'apprendre récemment. Donc, on se connaît depuis des années, et je viens d'apprendre que tu es d'origine Alexandrie depuis peu de temps. Nous allons aussi consacrer une émission à Alexandrie un peu plus tard. Elle est la capitale, à mon avis, la capitale de la culture, parce que le voyage des civilisations, la civilisation pharaonique, qui a donné à la civilisation grecque, qui a donné à la civilisation romaine, qui est la base de la civilisation européenne. Ce voyage a été fait à travers la Méditerranée, et la ville qui jouait ce rôle était Alexandrie. Et c'est pour cela, la bibliothèque d'Alexandrie était très importante. C'est vrai. On va y consacrer donc plusieurs émissions à Alexandrie. Là, reprenons l'époque grecque. L'époque grecque. Alexandre le Grand, comme on a dit, il était malin, intelligent. Et il a montré croyance en culte égyptien, en dieu égyptien. Il se représentait sous la forme du pharaon. Il était appelé pharaon. Et à Alexandrie, il a voulu inventer une nouvelle religion pour faire marier la religion égyptienne avec la religion grecque. Une nouvelle triade composée de dieu grecque, Syravice, la dièse égyptienne, Évis, et l'office Harbocrate. Et le culte de cette nouvelle religion, ou bien la capitale de cette nouvelle religion, était honore à Alexandrie. Alexandre le Grand est mort en 123 avant Jésus-Christ. Son empire fut divisé entre ses généraux. Un général qui s'appelle Ptolomé, il a pris l'Egypte, il a fait la dynastie ptolomaïque, qui reste en Egypte trois siècles, trois cents ans. La dernière reine de cette dynastie est la fameuse Cléopâtre VII. Elle s'appelle Cléopâtre VII parce qu'il y a six reines avant elle qui portaient le nom Cléopâtre. Et bien sûr nous avons tous vu le film Cléopâtre, Antonio, et nous savons qu'avec la défaite de Cléopâtre, c'était la fin de l'époque ptolomaïque et le début de l'époque romaine. Cléopâtre VII Cléopâtre VII Nous sommes à la troisième époque si j'ai bien compris, donc nous avons quitté l'époque pharaonique puis l'époque grecque et là la troisième c'est l'époque romaine. L'époque romaine. Par contre, tous les historiens, ils appellent cette époque en Egypte l'époque greco-romaine parce que les Romains, ils ne détruisaient pas les temples construits par les Grecs. Au contraire, ils continuaient la construction. Comme le temple de Komombo, la construction a commencé à l'époque grecque, continue à l'époque romaine. En plus, ils avaient l'habitude de construire des murs en briques autour des monuments grecs ou bien autour des monuments de tous les temples pour les protéger. Et c'est pour cela, au niveau historique, les historiens, ils font marier les deux époques. Ils appellent ça l'époque greco-romaine qui est commencée de son deuxième siècle avant Jésus-Christ jusqu'à deuxième siècle après Jésus-Christ. À l'époque grecque, quand les Grecs sont arrivés en Egypte, bien sûr, ils avaient une autre langue, la langue grecque. Et alors, l'ancienne langue égyptienne a été utilisée. Sous-titrage Société Radio-Canada On a rajouté sept lettres en grecque, qui n'était pas, qui n'existait pas, dans l'ancienne langue égyptienne. La langue est devenue la langue copte. Et copte, c'est l'origine du mot égypte. Copte, égypte, égypte. Et les coptes, c'est les habitants d'Egypte qui parlaient cette langue, la langue copte. Et puis, pendant l'époque romaine, Saint-Marc, il a fait son voyage à Alexandrie. Le christianisme est arrivé en Egypte et les coptes sont devenus chrétiens. Mais il y avait toujours des problèmes entre les chrétiens égyptiens et les romains. Parce que les égyptiens, ou bien les coptes, ils croyaient le christianisme avant que l'Empire romain annonce le christianisme comme religion officielle. Et alors, il y avait des conflits, il y avait des problèmes. Et même quand l'Empire romain a annoncé le christianisme comme religion officielle, eux, ils étaient catholiques. Les égyptiens étaient orthodoxes. Il y avait toujours des problèmes. C'est ce qui facilitait l'arrivée des arabes en Egypte en 641 après. Les arabes, ils étaient sous le commandement d'Amr ibn al-As. Ils ont attaqué la ville d'un endroit où il y a maintenant, juste à côté de l'église suspendue, au Vieux-Cœur, il y avait une fortress romane. Et les arabes sont arrivés avec une nouvelle langue, la langue arabe, qui devient la langue officielle de l'Egypte. Une nouvelle religion, la religion musulmane. Les arabes, ils ont donné le choix aux égyptiens, aux coptes, parce que tous les égyptiens étaient appelés coptes. Oui, oui, tout à fait. Ce n'était pas seulement quelque chose, en fait, qui était relié à la religion, c'était la nationalité. Non, non, c'est la nationalité, c'est la nationalité. C'est eux qui parlaient la langue copte, ils étaient appelés coptes. Religion chrétienne, nationalité copte. Très bien. Les arabes ont donné le choix aux égyptiens, aux coptes. Vous pouvez, ou bien, vous êtes invité à vous convertir à la nouvelle religion, la religion musulmane. Mais, dans ce cas-là, vous devez participer en faisant le service militaire dans l'armée musulmane qui offre la protection militaire. Ou bien, vous pouvez garder toujours votre religion chrétienne. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, l'armée ou l'arrivée des arabes a imposé soit la conversion à la religion musulmane, soit on devient musulmane. Et là, dans ce cas, on n'a pas de taxes à payer. Soit on garde notre religion chrétienne, mais dans ce cas, on sera obligé de payer des taxes pour, en fait, la protection, pour, entre guillemets, acheter la protection de l'armée arabe. Très bien. Si. On n'a pas de taxes si on devient musulmane. Par contre, on envoie l'enfant pour participer en faisant le service militaire. D'accord. Voilà. La partie importante a été convertie à la nouvelle religion, la religion musulmane. Donc, la majorité, oui, la majorité des coptes, c'est ça ? Les coptes sont devenus musulmans. D'accord. Attention, parce que la partie qui a été convertie à la nouvelle religion, il a abandonné la langue copte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ils ne pratiquent plus, voilà, dans l'église. Et la langue officielle, c'est la langue arabe. La langue du Coran, c'est la langue arabe. L'autre partie qui a gardé toujours la religion, il a toujours gardé la langue. Parce qu'ils pratiquaient dans l'église en copte. Et c'est pour cela qu'ils sont toujours appelés coptes. D'accord. Parfait. Et Saladin, il a renversé le nom du khalifat, le khalifat fatinide, de la prière du vendredi. Il s'imposait comme sultan en Égypte. Et alors, c'était l'époque des Ayoubi. Il y en a qui disent, ça je ne suis pas à 100% sûre de l'information, que c'est Saladin qui a fait l'Égypte, a transformé l'Égypte d'un pied chiite à un pied sunnite. A la fin de l'époque d'Ayoubi... Parce qu'il faut rappeler aussi que les Fatimides, à l'époque, étaient chiites, n'étaient pas sunnites en fait. Et que donc, à l'époque, l'Égypte était chiite, n'était pas sunnite. Étaient chiites. Avant l'arrivée de Saladin. L'arrivée de Saladin, c'est plus ou moins 12e siècle avant Jésus-Christ. Les Fatimides, c'est 10e siècle avant Jésus-Christ. Les Arabes sont arrivés 641 après Jésus-Christ, c'est-à-dire 7e siècle après Jésus-Christ. A la fin de l'époque de l'Ayoubi, l'Ayoubi, les Ayoubistes, ils ont importé les Mamlouks. Mamlouks, ou bien l'esclaves blancs, ils étaient d'origine des enfants trafiqués. qui étaient vendus dans le marché pour faire la guerre. Voilà, il y a une partie importante des Mamlouks qui vient du sud de la Russie. Il y en a qui viennent de l'Asie. Il y a des Mamlouks turcs, il y a quand même des Mamlouks arabes. Ils sont arrivés en Égypte, ils ont appris la langue arabe, la religion musulmane, comment faire la guerre. Et comme c'est eux qui contrôlaient l'armée, ils avaient un pourvoir, ils ont sauté au pouvoir, ils sont devenus les sultans de l'Égypte. Et c'est pour cela que nous pouvons appeler cette époque. Et voilà le dernier sultan de cette époque, Mamlouks, Tomam Bey. Pas mal d'Égyptiens, ils ont déjà regardé la série sur Tomam Bey. Et voilà le dernier sultan de la Russie. Sous-titrage ST' 501. Malheureusement, moi, je n'ai pas vu la série. Non, non plus. Par contre, lui, il est bien marqué dans l'histoire des Mamlouks. Parce que lui, il était un guerrier gentil, bien aimé par les Égyptiens. Il a bien défendu le peuple égyptien contre les autres Mamlouks qui étaient méchants, qui demandaient trop de taxes, etc. Par contre, lui, il n'était pas un homme de politique. Et c'est pour cela que les Ottomans, ils pouvaient gagner sur lui. Et lui, il était le seul sultan, le seul Mamlouk qui a été suspendu sur la porte de Zouéla, à la Mab Zouéla. À l'époque, le cœur, il se fermait avec des portes. Et avec la défaite de Tomam Bey, c'était la fin de l'époque Mamlouk et le début de l'époque des Ottomans. Très bien, parfait. Donc là, on commence l'époque ottomane en Égypte. On commence l'époque ottomane. Et puis, il y avait l'arrivée de l'expression de Napoléon Bonaparte en 1797. Et puis, après leur départ, le soltan ottomane a envoyé un gouverneur pour l'Égypte, un Turc, qui s'appelle Mohamed Ali, Mohamed Ali Pacha, qui était le chef du troupe albanaire dans l'armée turque. Le chef, voilà. Donc, il faut bien préciser que Mohamed Ali était d'origine albanaise. Non, 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 non. C'est une fausse information. Non, c'est ce que moi je croyais pour très 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 longtemps. C'est ce que moi je vois là. C'est ce que moi je racontais toujours à mes touristes. Jusqu'à moi, je regardais une émission que le petit-fils de Mohamed Ali, le fils du roi Farouk, il a dit que lui, il était turc, mais il était le chef du troupe albanaire. Ah, donc rien à voir en fait avec l'origine albanaise, mais il était vraiment d'origine turque. Voilà. D'accord. D'origine turque. Donc, information à, bien sûr, à préciser. Oui, à obtenir. Mohamed Ali était un homme très très intelligent, très malin aussi. Oui, il a bien compris l'époque. Il a bien compris l'époque, c'est-à-dire, quand Mohamed Ali est arrivé en Égypte, il y avait trois forces étrangères qui cherchaient l'Égypte. Qui cherchaient à dominer l'Égypte. À dominer l'Égypte, exact. La force française, parce que c'était après le départ de Napoléon Bonaparte. La force anglaise et la force turque. D'accord. Mohamed Ali, l'intelligent, il a profité de la quatrième force qui n'a jamais été profité. C'était la force du peuple égyptien même. Il commençait par satisfaire les chefs de la religion musulmane, les chefs des provinces et les chefs de Mamlouk. Il y avait toujours, voilà, des Mamlouk qui avaient un pouvoir en Égypte. Tous ces gens-là, il soutenait Mohamed Ali, il a ramassé des taxes et des impôts, il a pied au sultan turc contre laissé Mohamed Ali en permanence en Égypte. Cinq ans plus tard, il a fait une grande fête dans la citadelle de Saladin. Il a invité les chefs de Mamlouk. Il fermait les portes. Il tuait tout le monde. Il jetait tout le monde de la terrasse de la citadelle. Et c'était le fameux massacre de la citadelle de Saladin. Mohamed Ali, il a dit que lui, il a fait ça parce que tous ces gens-là, ils auraient mis le... C'est ça ? Non. Empêcher Mohamed Ali de faire développer l'Égypte, de faire éduquer l'Égypte parce qu'ils avaient des intérêts et que les gens, le peuple, ils restent ignorants. Ça, c'est la raison, ça, c'est le prétexte que Mohamed Ali a présenté. Mohamed Ali a commencé par l'éducation. Il a construit des écoles. Il a envoyé les élèves les plus braves en France, en Angleterre, parce qu'à l'époque, la France et l'Angleterre, ils étaient le but qui est le plus évolué au niveau d'éducation. Celui qui a construit les routes, les canaux d'irrogation. Et c'est pour cela, lui, il est vraiment considéré comme le fondateur de l'Égypte moderne. Quand Mohamed Ali a voulu construire l'Égypte moderne, il a profité l'expérience des architectes français et italiens pour faire l'architecture. Et c'est pour cela que quand on se promène au centre-ville, on voit le style haussmanien. On voit des styles, des immeubles qui ont le style italien. Parce que l'ex-famille royale de Mohamed Ali, il a fait aussi comme vie. Bien sûr, un autre jour, on parlera en détail de la construction du canal de Suez. À l'époque, l'inauguration, ou bien l'ouverture était à l'époque du fédévé Ismaël. Il a aussi, pour la fête de l'ouverture du canal de Suez, Ismaël, il a construit des étoiles, des hôtels, des rues, etc. Et celui qui a fait la venue des pyramides. Quand Eugénie, la femme de Napoléon III, a voulu aller visiter les pyramides, lui, il a donné l'ordre de construire une route pour porter Eugénie de Saint-Palais jusqu'aux pyramides. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Le dernier roi de cette famille, l'ex famille royale, le roi Farouk. Donc, attention, pratiquement, le roi Farouk est le dernier roi. Mais théoriquement, le dernier roi, ce n'est pas Farouk, c'est le fils qui vit toujours. Exact, tout à fait. Qui a même pris, c'est-à-dire le président égyptien, Sissi, il a donné, en fait, il a attribué le titre de roi au prince. Voilà. A la date de Farouk, n'est-ce pas ? C'est vrai. Et apparemment aussi, le président Mouba, qui lui a donné un passeport égyptien. Tout à fait, tout à fait. On lui a demandé plusieurs fois si lui a envie de demander le droit de devenir roi. Il a répondu plusieurs fois non. Très bien. Donc, il n'a aucune volonté de devenir roi. Non, non. Mais il a eu le titre comme quoi ? C'est le dernier roi égyptien. C'est le dernier roi. Voilà. C'est pour mieux pour lui. Bien sûr. Et la révolution 1952, le premier président de l'Égypte est le président Naguib, qui n'est pas resté longtemps. Voilà un an et demi. Et puis, deuxième président, le président Nasser, qui a nationalisé le canal de Suez. Troisième président, le président Sadat, qui a fait l'accord de camp d'Aved et la paix avec Israël. Quatrième président, le président Moubarak, qui vient de mourir et qui est resté 30 ans. Et apparemment, c'était trop. Et c'est pour cela que le peuple a revolté. Et c'était la révolution contre Moubarak. Et puis, le marshal Tantawi, il a pris la responsabilité de gérer l'Égypte pendant cette période, jusqu'en face des élections. Et puis, Morphée, il a gagné les élections. Mais il n'était pas capable de gérer l'Égypte. Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Je m'applique que Mohamed Morsi, c'est un président qui est su, en fait, des frères musulmans, d'un courant qui s'appelle les frères musulmans. Un courant, bon, plutôt religieux. Et puis, le maréchal Tantawi, qui était en fait le ministre de la Défense à l'époque, à l'époque de la Révolution du 25 janvier 2011, donc qui a pris le pouvoir en fait en attendant l'organisation des élections présidentielles. Donc, on a eu le président Morsi, qui est resté, comme tu dis, un an uniquement, et qui avait des problèmes politiques pour gérer l'Égypte pendant cette période. Il n'était pas capable, ni lui, ni son équipe. Il n'y avait pas mal de problèmes à cette époque. Et c'est pour cela, voilà, les gens ont revolté une deuxième révolution. Et puis, il y a un juge qui s'appelle Abdi Mansour. Il a pris la responsabilité de gérer l'Égypte. Oui, pendant une période transitoire. Oui. Et puis, il y a le président actuel, le président Al-Sifi. Voilà. Juste après, on a organisé des élections, d'autres élections, en fait, présidentielles. Et bien sûr, le président Al-Sifi a remporté ces élections. Mais avant, je voulais juste dire, c'est-à-dire une fois ou après l'année de Morsi, on a eu aussi, à la fin de cette année, une deuxième révolution qui rentre dans l'histoire moderne de l'Égypte. Donc, on a eu deux révolutions. Non, 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 parce que nous, le peuple, on avait envie de compenser les 30 ans avec un seul président. Et alors, dans 3 ou 4 ans, on a changé 4. Et alors, pour compenser. Tout à fait. C'était le 30 juin. Et donc, 30 juin, c'était 2013. C'est ça ? C'était 2013. Voilà. 30 juin 2013. C'était la deuxième révolution pour renverser, justement, le président ou l'ex-président Mohamed Morsi, qui était issu des frères musulmans. Et puis, en ce moment, donc, nous sommes dans l'époque, donc, avec le président Abdel Fattah Sissi, qui était, lui aussi, à son tour, donc, le ministre de la Défense. Un ex-ministre de la Défense. Ah, aussi. Exact. Et aussi, un ex-maréchal. Oui. Tout à fait. Et alors, enfin, en bref, ça, c'est l'histoire de l'Égypte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. Nous arrivons à la fin de cette émission. J'espère que vous avez profité de toutes les informations qui ont été présentées. Merci, donc, pour votre fédélité. Et merci, également, à notre invité d'aujourd'hui, à Abdel et d'abord. On se donne rendez-vous, donc, la semaine prochaine pour continuer à parler de l'histoire. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et passez une très bonne semaine, toujours à l'écoute de Radio-la-Vie en ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...